Disclamers ! Sclamers ! Et puis, l'alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération. Moi, je préfère consommer avec excès, mais bon, c'est comme vous voulez, hein. C'est qui excès ? Eh ! Eh ! Joyeux Noël, Lola ! Ah bah merci, Joyeux Noël, Pégi ! On retrouve notre moustachu habillé en rouge préféré qui revient à chaque fois le 24 décembre, c'est... Mario ! Eh oui ! Le fil conducteur ! On en a chié pour le trouver celui-là. Parce que bon, je sais pas si vous êtes au courant, mais les jeux vidéo de Noël ou d'hiver, à part Val d'Isère, à part Die Hard, vous me direz, il y en a plein d'autres, évidemment. Sauf qu'on les a pas sous la main. Voilà, on trouvera peut-être Père Noël Simulator. En attendant, Super Mario The Lost Levels. Et on va en chier sa mère. Allez, vas-y, Lola. Chisant ta mère. Parce que moi, en plus, je suis nulle. Il faut savoir. Mario, c'est très simple, mais je suis nulle à chier. Alors, est-ce qu'il y a un input lag ou pas déjà ? Non, j'ai pas l'impression. Très bien, c'est-à-dire que déjà, tout fonctionne bien. Oh, putain, le scrolling est bizarre. Il est très, non ? Oui, parce qu'on joue sur une version... On joue sur Super Mario All-Star... Ah ! On joue sur Super Mario All-Star, qui est le... Comment dire ? Qui est une compilation, pour ceux qui ne savent pas, des différents Mario qui sont sortis... Oh ! Attends, je peux le faire sauter. Ouais. Non, il faut le faire le bloc d'avant. Ah ! Non mais... Ah ! Attendez ! Une compilation des différents Mario qui sont sortis avant Super Mario World. C'est ça. Donc, c'est-à-dire qu'on a le 1, le 2, le 3 et le Lost Level. Oh ! Oh ! Oh ! Ça ne savait rien de ce que j'ai fait. Allez, speedrun ! Oh ! Pas speedrun. Dommage. Donc, Lost Level qui est sorti qu'au Japon. C'est ça, Lola ? C'est ça. Et nous, il n'est pas sorti, sauf dans les compiles. Parce qu'en gros, c'est un Mario plus dur. Et ils pensaient qu'on était trop nuls pour y arriver. Alors que... C'était le Mario 2, il me semble. C'est Mario Bros 2. Oh ! J'ai stressé ! Pardon ! J'ai une jute de tortue ! Alors... Ça va être dur ! Ah ! Mais attends ! Je me demande si... Je me demande si... Ah ! Je me demande si après on pourra pas... Justement, c'est deux players ! Mais avec une seule manette ! C'est Mario et Luigi ! Ah ! Donc, on pourrait peut-être se... Oula ! Il y a un qui me grogne dessus, là ! Et oh ! Garence, tu vois pas que c'est pas le moment de jouer, là ? On joue pas, là ! On travaille ! Bah oui ! Et oh ! Moi, je touche ma paie à la fin du mois. Les Alcogeeks, on a tellement d'argent, tellement d'abonnés que... On gagne notre vie ! D'ailleurs, continuez à envoyer, hein ! Continuez à envoyer vos chèques ! Continuez à envoyer des sous ! Oh ! Ouf ! Oh non ! Il y a des petits pièges, il y a des petits pièges, quand même ! Ah bah non, mais c'est Mario, c'est pas facile, hein ! Alors, attends ! Fais Save and Quit, peut-être ! Et on va faire un... Et on va faire un... Oups ! De toute façon, à mon avis, il n'y a pas non plus de... 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 De moyens, on va dire Lego, en Europe ! Oui ! Ni Duplo ! Ni Duplo ! Alors, Luigi Game ! Euh... Ouais ! Vas-y, essayez ! C'est pareil ! Bah non, tu joues avec Luigi ! Ah d'accord, ok ! Bon, bah en fait, non, il n'y a pas de mode multi ! Hein, hein ! Mais ce qu'il y a une différence... Oh ! Wow ! Tu as lancé son jouet, d'accord ! Pfff, je comprenais pas, je croyais que Garance, ça a pitté un câble ! Ouais, moi je me dis, mince, on va se faire attaquer ! C'est comme ça que je vais mourir ! Bon, écoutez, j'aime bien les chiens ! Mourir par un petit chien, après tout ! Voilà ! Ah, j'ai l'impression qu'il vole plus longtemps ! Ah, alors justement, si c'est la question, c'est... Est-ce qu'il y a un changement de gameplay ? J'ai l'impression qu'il flotte plus ! Ah oui ! Ah ça, ça m'arrange, parce que je suis nulle ! Donc, on va faire ça, on va faire ça ! Je vais jouer avec le mode bébé ! Ah ! Bébé Luigi ! Bébé Mario ! Ah ! Putain ! Mais attends, si je finis même pas le premier niveau, c'est la louche ! Mais tu vas le finir le premier niveau, Lola ! Mais j'ai peur ! Bon, j'ai foi, j'ai confiance ! Ah, attends, il m'a mis un checkpoint ! Attends, c'est vraiment le mode bébé Luigi, en fait ! Un checkpoint ? Ben, regarde, je suis pas au début, là ! Ah ! Oh ! En fait, le problème, c'est qu'il est un peu trop flotteur, du coup, je n'arrive pas à m'arrêter ! Ah bah, il faudrait savoir, Lola, enfin ! Et là, je reprends au début, là ? Je pense pas ! Non, non ! Oh, bon, bon ! Ah bah non, effectivement, il y a un checkpoint ! C'est-à-dire que t'as fait déjà au moins la moitié du niveau, et que t'es bientôt à la fin, quand même ! J'ai peur, Péli ! J'ai peur ! Vas-y, doucement ! On y va, doucement ! Étape par étape ! Moi, mon problème, c'est à chaque fois que je joue à Mario, je suis genre, SPURON ! Et puis finalement, je file dans un trou ! Oui, enfin, regarde comment ça nous a réussi sur Mario Sunshine ! Ah, c'est vrai que ça nous a pas... Mais quelle plaît ! Je sais pas pourquoi, je pense qu'il y a vraiment un problème de matos, parce que dans mon souvenir, c'était pas aussi compliqué ! Allez, allez, ouais, ouais ! Ah, et attends, ah non, t'es arrivé sur un chiffre en paire ! Oh... Donc tu vas pas avoir de fait d'artifice, normalement. Je crois que c'est quand t'arrives sur un chiffre paire, ou sur un zéro, ouais, ou un chiffre rond, quoi. Ah, mais alors, attends ! Personnellement, j'ai jamais vraiment joué à The Lost Level, mais est-ce que ça veut dire... Ouh là là, le parallax ! Ouh, est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir aussi une warp room ? Bonne question ! Je pense qu'il y en a des warp ! Mais le problème, c'est que dans Lost Level, je crois qu'il y a des warp pièges, où t'es obligé de te suicider, et en fait, ça te fait perdre ! Oh non ! Oui, t'as des warp pièges, t'as-dire que tu vas dedans, t'es trop bien ! Et finalement, tu vas tomber dans une salle fermée, et ta seule sortie, c'est un trou. T'es sérieuse ? Et t'es obligé de tomber dedans, ouais. Non mais quand je te dis que Lost Level, ça a été prévu pour être un truc de bâtard... Non, parce que ça, pour le coup, c'est faute de game design totale ! Ouais, moi je trouve que c'est pas bien. Parce que tu récompenses pas le joueur qui a été fouillé un peu... Bah ouais, c'est euh... Enfin, au contraire, tu le punis plus pour avoir dit... Pour avoir... Après, il y a un petit côté, genre t'as voulu aller à la warp 6, direct ! Ah ouais ! T'as voulu finir le jeu en trichant, tu sais ! Ouais, mais bon... Mais c'est bon... Ah, attends, essaye de monter sur les... J'essaie de monter, ouais. Ouais ! Heureusement qu'il a des petits... Des petits pieds. Des petits pieds, hein, le petit Luigi. Vas-y, quoi ? Oui, mais je fais gaffe, parce que ça se trouve... Ah ! Oui, 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 oui ! Ah, peut-être la warp zone ! Non, non, non. Ah, attends, attends, je peux encore continuer, je pense. Ouais, ouais, mais continue, enfin... Mais David, qu'il faut continuer le plus longtemps possible. Ooooooooh ! Merci, Thierry. En fait, c'est pour ça que je l'appelais Thierry ! Mais, attends, j'ai même fait le jeu de mots, mais tu l'as pas entendu. Si, si, je l'ai entendu, mais c'était vraiment innocent quand j'ai dit le nom Thierry. Finalement, il est toujours dans ma tête. Audurance. Qu'est-ce que t'arrives ? Mais t'arrêtes de grenier, mais c'est parce qu'elle veut qu'on joue avec elle. Ah oui, mais attends, nous on joue déjà... On joue pas, on fait du travail. Oui, c'est vrai. Allez, attends ! Loin ! Heureusement qu'il y a Lorraine pour l'occuper, parce que... Bah oui, merci Lorraine de l'occuper. Ah ! Luigi ! Oh, enfin... Get yourself together ! Ouais. Et n'empêche, c'est fou de pouvoir jouer Luigi tout seul, quoi. Bah, c'était... Bah non, parce que mine de rien, même dans le Mario Bros 1, tu pouvais jouer Luigi, hein ! Bah ouais ? Bah, bien sûr ! Oui, mais après, il avait pas le saut... Le saut de Luigi, c'est particulier, il vient de Doki Doki Panic. Oh là 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 ! Excusez-moi, les bloops me font peur. Non, je peux comprendre. Celui-là, en plus, il est rose, normalement, ils sont blancs, les bloops. Ouais. Bon, je vois pas... Non, non, non. Moi, je vois pas les couleurs, hein ! Les bloops, vous êtes tous pareils... Enfin, non, je veux dire... Enfin, on est tous égaux, quoi ! All bloops matters ! Ah non ! Oh ! Non mais attends, 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 attends... Non mais c'est la honte internationale ! C'était dans Racer Development aussi... Oh, regarde comme il est beau ! Eh eh ! Dans Racer Development, t'avais un mec qui était... Qui était pas color blind, mais il était face blind. Ah oui ! C'est-à-dire qu'il était tellement pas raciste qu'il ne reconnaissait personne tellement pour lui, tout le monde se ressemblait ! Après, en vrai, c'est un vrai truc, ça. C'est une vraie maladie, les gens qui arrivent pas à connaître les visages. Ah ouais ? Oui, tu connais pas ? Absolument pas ! Ça s'appelle la pronopagnosie, un truc comme ça. Merci. Si ça se trouve, c'est pas du tout ça. Merde, putain, ils flottent trop loin. Mais en gros, c'est des gens qui ne peuvent pas reconnaître les visages. En fait, c'est comme si, tu vois, si jamais je te montrais un tas de Lego, de plein de couleurs différentes, tu le vois, mais est-ce que tu serais capable de t'en rappeler exactement quelle couleur de quelle Lego dans ta tête, tu t'en rappellerais pas ? Et bien, pour ces gens-là, les visages... Les gens sont des Lego. C'est pareil, c'est qu'en gros, c'est plein de choses complexes. Ouais. Tu les vois, tu vois le visage de la personne, c'est pas comme si la personne était floue. Bien sûr. Mais c'est juste que tu peux pas retenir, en fait. Leur emplacement et leur agencement, d'accord. Comme pour un tas de Lego. Si, il m'a écrit un bouquin là-dessus. Ah ouais, c'est vrai ? Ça s'appelle Les yeux. Oh ! Ah ! Il y a pas si longtemps. Oui, c'est vrai, j'avais vu qu'il a écrit un bouquin, ça avait l'air sympa. Mais pourquoi ? Parce qu'il connaît... C'est sûr, c'est sur des enquêtes, en fait, dans les années... Tu peux sauter dessus ? En tout cas, à l'époque où il n'y avait pas vraiment internet, ils n'ont même pas du jour. Ouais. Et il y en a qui vont enquêter sauf qu'il y a un problème et elle ne peut pas... Elle peut pas reconnaître les visages. Pas reconnaître les visages. C'est dommage parce que pour une enquêterie c'est... NON ! Excusez-moi. Mais ouais, ouais, c'est... Je sais pas, c'est vraiment une maladie ou est-ce que c'est un truc neurologique, je sais pas ? Bah dans tous les cas, oui. Enfin, est-ce que c'est psychologique ou est-ce que c'est physique quoi ? Non, je crois que c'est plus ou moins physique, c'est que t'as des connexions qui se font pas sur ça quoi. Ça c'est dommage, ça va être chaud quand même quand même. Bah c'est très compliqué pour ces gens-là parce qu'en gros... Tu vas te balader avec des photos des gens sur toi tout le temps ? Non mais en fait, ce qui se passe, c'est que tu vas reconnaître les gens par exemple... On va dire que t'as les cheveux bleus, ça va être facile. Ah ok, c'est machin, il y a les cheveux bleus. Mais par contre, le jour où tu changes de couleur, l'autre personne qui sait pas te reconnaître, elle va être dans la merde. Oui, parce qu'elle s'attache à une seule feature de ton... C'est ça, en fait, elle cherche un truc particulier. Genre si t'as vraiment un nez très spécifique, j'en sais rien, avec une pustule dessus, elle va se rappeler. D'accord. Mais si un jour, t'as plus de pustule de nez. C'est un jour, t'as plus de nez. Oh mais c'est pas vrai ! Oh c'est pas vrai ! Le Michael Jackson, ça lui est trop horrible. Ah bah oui. Ils ont dû pas le reconnaître 15 fois. En même temps, même les gens qui reconnaissent les visages, ils reconnaissent pas Michael Jackson au début et en fin de carrière. Maintenant, on le croiserait dans la rue, on le reconnaitrait pas. Ah bah non. Déjà, il serait bien pour Halloween. Non mais parce qu'il est pas mort, on est d'accord. Ah bah non, il est pas mort. Non, il est sur une déserte avec Johnny Elvis. Mais à Halloween, comme tout le monde se déguise en Michael Jackson, on le verrait pas, tu vois, on saurait pas que c'est lui. On dirait, ah mais c'est encore Jean-Charles, c'est encore Michael Jackson. C'est encore Etienne, c'est encore Thierry. Thierry. Oh oui, vas-y Lola, y'a pas le Bloops. Ah non ! Mais vraiment, il est trop flottant, Luigi. Je crois que je prendrais Mario après parce que... Il fait... C'était vachement beau. En fait, il fait plutôt... Non, c'est pas un chat, ça. Oui, c'est mieux. Non, ça c'est Waluigi. On fait bien les personnages. Mais tu sais que c'est Martinet aussi qui fait les... Qui fait les... Les Wario et... Ah, je sais pas. Waluigi, je pense pas que ce soit lui. Il me semble qu'il y en a un qui le fait pas. Mais sinon, il fait Wario et... C'est Peach qu'il fait pas. Et Toad, peut-être pas Toad. Hello ! Hello ! Ça, je sais bien le faire. Putain, mais ça doit être tellement une horreur. Oh, mais c'est horrible, les glisses ! Ça va être une horreur pour les doubleurs de Toad. Hello ! Hello ! Oh, Toad ! Bon, je vais sauver, quitter et prendre Mario, et on va revenir au point où j'en étais parce que c'est la douze. Pardon ! Courage, Ola. Prochain épisode, tu vas y arriver, j'en suis sûr. Yeah !